Il y a un autre boxeur qui fait parler de lui, pas forcément de manière positive, il s'appelle Carteron. Il fait parler de lui pour le clash qui a lieu depuis des mois sur les réseaux sociaux et par chansons interposées. Il y a qui suivent, ça rigole dans le public. Je sens que certains savent de quoi je parle. Vous êtes ami avec Booba, justement. Qu'est-ce que vous pensez de ce clash qui n'en finit pas ? Déjà, je ne cautionne pas les mots et les faits de M. Carteron. On ne touche pas aux femmes et aux enfants. Oui, parce que c'est très en dessous de la ceinture. On vise les femmes, on vise les mamans. C'est ça. Et nous sommes des boxeurs, nous sommes des sportifs de haut niveau. On véhicule une image pour la jeunesse. Et la boxe, c'est le noblard. Même s'il y a du trash talking avant les combats, après, c'est la colade, on oublie. On tombe, on se relève, on perd des combats. Ce n'est pas sa place. Et on n'a pas envie de se mettre au milieu. Les rappeurs, leur culture, c'est le clash. C'est ça, la culture du hip-hop. Ça se passe dans les réseaux. Mais vous lui avez dit, vous, qu'il connaissait Booba. Vous avez essayé de lui dire, arrête un peu, calme le jeu. Après, Booba, c'est comme un grand phare. C'est un partenaire et c'est un ami. Je ne prends pas de partie. Je ne rentre pas dans ce jeu. Il fait son boulot. Moi, je fais le mien. Et je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, j'ai plus parlé à Catron, bien avant. Je lui ai envoyé un message en lui disant, voilà, tu es un sportif, tu es un champion, comporte-toi en tant que tel. Et quand il y a eu ce clash avec Booba, j'ai vu qu'il avait vu mon message, je ne m'ai pas rependu. Je lui ai renvoyé un autre message en lui disant que j'étais dessus de sa part, mais que c'était son image. Et c'était une autre image. Je voulais m'adresser à tous ceux qui suivent la boxe et qui suivent les boxeurs. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous des patrons. J'ai regardé les réseaux sociaux, justement, l'émission. Ils ne se sont pas calmés tous les deux. Il y a encore du boulot. Prochaine réunion boxe. Il y a trois mois, je veux bien que les gens sachent, il y a trois mois, Patrice Carteron est venue chez Uncut. Il est fan de Booba et il voulait être sponsorisé par Uncut. Il y a des photos, il y a tout. Uncut, c'est la marque de Booba, la marque de vêtements.